Ah, il fait sa phase relou, là. Il fait sa phase en mode de « Non, moi, je suis une toupie ». On va pas comme ça, hein. On va invoquer ces petits gars, là, avec lui. Parce que du coup, il prend moyennement chat, quand même. On va passer loin, ça. Ah, mais du coup, il recommence. Ah non, mais il s'arrête quand même. On ne sait pas trop. J'ai dit sa plus belle vie. Ah, ça suffit, hein. Ah, il a dit « Stop ». Non, bah, je sais pas. Là, il reste blanc, donc c'est pas cette autre théorie non plus. Aucune sorte d'idée au final. Voilà, allez, Mitama, ça se succède. Bien sûr, un plaisir avant tout. 6 000 balles. 6 000 dollars. 6 000 à coup. La Demon Hand. Un grand plaisir. Alors. Ensuite, après le Blood Hunter. Nous devons accéder au Phytodior. Attendez, est-ce que je veux lire le machin aussi ? Voilà. Nous avons besoin que vous abattiez un Phytodior dans la Cherry Blossom Road. Un Phytodior... Un Phytodior faisant un miasme incomparable en termes de quantité, très probablement, a été localisé. Il faut le vaincre immédiatement. C'est le résumé de mission qui se répète un peu. Il faut que vous atomisez un Phytodior. On a localisé un Phytodior sans deck. Rizeau, Professeur et Thoya. Genre les textes générés là. Merci bien. Ici. 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 Phytodior. Alors. Il nous faut du vent ou du feu. Du vent ou du feu. Et je crois que lui, il fait du vent et du poison ou un truc du genre. Un truc du genre. En vent. C'est quoi le mieux que j'ai ? C'est ça ? Et après, il me faut du vent ou du feu. Il faut prendre lui, hein. Même si ça me fait bizarre d'utiliser du vent contre lui. Mais c'est peut-être plutôt prendre du feu parce que j'ai un peu peur. Je n'ai pas confiance, mais... Une petite bourde est tellement arrivée. Tellement vite arrivée. Pouette, 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 pouette. En avant. Bon, le Phytodior comme d'habitude. Petit coup de pied capoeira, tout ça machin. Ça envoie des boulettes avec des imp dedans. Un plaisir. Pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des nouveaux coups. Que ce soit aussi prononcé que le Phytodigan, en tout cas. Au niveau de l'apparition de ces nouveaux coups. Des nouvelles compétences de la part des Unis. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression de voir des trucs nouveaux. Après, il est vrai que... Les Unis sont déjà beaucoup plus complexes. Que dans le premier jeu. Avec cette histoire de découpe qui change certains patterns et autres. C'est vrai, pour le moment, je n'ai pas eu d'éléments autre que l'évolution assez classique du but. Non, ça il l'a déjà fait. Autre que l'évolution assez classique du but. Qui me font me dire, cette difficulté est bien là. C'est extraordinaire. Je crois que je suis juste passé à côté de certaines des compétences. Parce que là, il envoie des tornades en même temps que le coup de pied. Je ne sais pas s'il le faisait avant ça, par exemple. Mais vu qu'il envoyait déjà des tornades et qu'il faisait déjà des coupiers, peut-être. Je ne saurais pas dire. Peut-être des petits ajustements comme ça qui rendent la situation quand même difficile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Okay. C'est parti ! Après par contre la résistance des lignes est beaucoup plus significative. Il faut dire qu'au début du jeu elle est quand même plus basque que dans le premier 2kidem j'ai l'impression. C'est quand même beaucoup plus offensive dans le propos, mais là on retrouve ce côté à chaque nid et à un investissement en termes de temps, chaque gros nid bien sûr. On revient pas sur le fait qu'il n'y a pas eu 50 secondes pour faire des points sur. Ok très bien. Un petit bâtard. Ah trop sur le côté, non mais là il y a eu le matériel dessus, oui, oui, ok. On va y arriver. Un genre peut-être. Arrête de bouger. J'y arrive pas hein. Oui, peut-être. C'est bon. J'ai bégayé là. J'ai eu du mal. Attention maintenant il peut faire exploser sa... sa joie douce petite boule. Du coup, potentiellement un petit dévastateur et ça se fait. C'est bon, je vais enlever la boule. On enlève les boules assez vite pour ne pas risquer grand-chose. Ah par contre, il va à tout prix en reprendre, donc tu as vu que c'est pas pour rien. Cool. Excellent. Bien. Ça s'est très très bien passé. Le début était assez long, mais c'est vrai qu'ensuite ça a accéléré comme pas possible. Oh là là, un nouveau mitama encore. C'est merveilleux. Un mitama de type soin, j'ai l'impression. Killing. C'est vrai que j'en avais pas beaucoup. Quand on a monté notre mitama de type soin, parce qu'on a un petit peu joué type soin à un moment donné dans ce Tukiden 2 là, c'est vrai que c'était notre seul mitama de healing. On n'a pas pu en mettre d'autres avec du coup. Donc si on peut en récupérer quelques-uns, ça fera quelques petits amis dans notre tête du côté du soin. Ça peut être sympa. Même si c'est pas forcément mon build de prédilection, ça peut toujours dépanner. Notamment si on a besoin d'un équipe avec deux soigneurs pour une raison x ou y, vu qu'on a que Manazou qui soigne chez nous. Ensuite, Snow Rending Clothes. Un Blade Tail. Ça va être du même type que le Wind Shredder. J'espère qu'il bouge un petit peu moins que le Wind Shredder. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas affronté. Mais c'est le même genre à bouger pas mal et être assez dégueulasse. Nous avons besoin que vous atomisiez un Blade Tail dans le Ground Tunnel. Il a été aperçu en train de faire un miasme incomparable. Il faut le vaincre tout de suite. Bon, c'est le même problème de texte que ici, mais... D'accord, c'est le même problème de texte pour... Non, ici, ça va mieux. D'accord. Ici, il y a un petit souci de l'être à la ligne, mais au moins, c'est des vrais textes. Là, les trois là, ils sont dégueulasses. Allons-y. Pour le Blade Tail, on va être Yakumo et Benizuki et Toya. Superbe. Alors, le Blade Tail. Où est-il ce petit sagouin ? Il est là. Il est fort contre le vent, faible contre la terre. Il lui-même fait des attaques de vent. Il lui-même fait des attaques de vent. On va garder cette armure, du coup. Et on va par contre prendre quelque chose de type terrestre. Oui, 346 de terre, lui. Sans avoir été amélioré une seule fois. C'est impressionnant quand même. Il est largement plus fort que mon Redman, en vérité. Parce que du coup, là, il fait plus 50... Alors, je perds 74 points d'attaque, par contre, clairement. Et je perds beaucoup de dextérité aussi, c'est vrai. Il a zéro en dextérité, c'est assez dégueulasse. Par contre, en termes de dégâts de... de terre, c'est pas mal. Allez, pour le plaisir. J'ai peur de changer un petit peu. Jouer avec quelques autres skins. Est-ce que c'est aussi ça, le plaisir du jeu vidéo ? Allons-y. Point, point, point. Point, 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 point. Je ne sais pas si ce sera la dernière mission ou si on aura le temps d'en faire une autre derrière. Ça dépend de la vitesse à laquelle on atomise ce gingembre. On met bien le type terre. Vraiment, ça va. Excellent. On active tout. Maintenant qu'on est sur cette barre de vie. On active tout. Maintenant qu'on est sur cette barre de vie. On active tout. Très bien. Pa 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 pa. Ok, pas mal On balance le follower Ah, dommage On va enchaîner avec ça du coup Je vais en te faire un peu plus tard mais Si on se brisez notre combo autant On va repartir directement Avec ce combat plus puissant Ah, je crois que j'ai loupé malheureusement Cool Laissez les résistances, on est en partie Si possible, il me faut la Le Oniburial Oniburial On destroyer avec la Demon Hand Pour son évolution Au moment où le mec va évoluer Si je peux lui enlever la queue pour éviter de passer les copters Parce qu'il faudra gagner du temps Et ça sera plus safe aussi C'est vrai que c'est un coup On peut pas vraiment le toucher Ça durera assez longtemps Et lui par contre, il a beaucoup de dégâts Ah, je pense que je vais l'avant Nice, nice, nice Cool Ah, faut pas que je l'utilise pour rien maintenant Oh, bah, elle évolue direct On chope Et c'est bon, ok Ah, c'est gagné Là, c'est clairement gagné Maintenant, il faut rentrer un maximum de dégâts Très très vite Regagner la concentration avec ça Alors, voilà C'est bon Ok, c'est bon Oh, il reste à l'air, hein Et en enchaînant bien, on fera donc le tour du village uniquement à la fin On aura même le temps de faire une dernière mission Cool, cool, cool On peut s'en faire encore une Est-ce qu'il y a un truc à choper par terre ? Oui, ici Merveilleux, chaque objet est précieux Maintenant qu'on est sur le nouveau lot, notamment A la base, déjà, c'était un plaisir de courir pour aller choper les petits trucs qui brillent Mais c'est vrai que maintenant que c'est la nouvelle catégorie d'objets Pour les nouvelles recettes, ça donne d'autant plus envie J'ai déjà oublié ce qu'allait être notre dernière petite mission de la journée Oh, on en a débloqué encore des nouvelles Oh, ça monte à 22, là, sur la phase 7 Ouf, on n'a jamais eu une phase aussi grande en même temps 8, 9, 13, 13, 13, 18, 22, là Ça augmente de plus en plus On a un nouveau lot Oh là, retour vers l'héroïne à chaque fois, c'est de... C'est deux oni en même temps Les retours vers l'héroïne, ça va être les pires trucs, à mon avis Les défenses, à chaque fois, c'est deux oni moyens aussi Et après, on revient sur... Sur les... Le défilement des nouveaux boss en rail Ok C'est... Sous-titrage ST' 501